Lucie et Emmanuel, les deux fines gâchettes de Châtelayon, ont dans leur viseur une médaille olympique. Leur sport, le baltrap, leur spécialité, le skit. Des plateaux lancés de droite ou de gauche, parfois deux partent en même temps. Et pour faire partie des Top Gun, il ne faut quasiment rien rater. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc comme on n'a pas le droit à l'erreur, il faut l'accepter pour ne pas en faire trop, justement. Autant dire que le mental joue un rôle primordial dans ce genre d'exercice. Préparation, yoga, sophrologie, Lucie essaie de mettre toutes les chances de son côté. D'autant que le talent, elle l'a, mais il lui faut acquérir de la régularité. J'ai cette grande particularité, c'est que je peux faire un score incroyable, gagner une compétition et la compétition d'après, finir dans le bas du tableau. Donc voilà, mon objectif, moi, ces dernières années, c'était vraiment réussir à être le plus constante possible. Et une fois qu'on a une régularité, justement, augmenter mon tir, etc. Et être dans la régularité, dans le haut du tableau. Emmanuel est policier à La Rochelle. Il avait obtenu sa qualification sur le tard. Alors le report des jeux pour cause de Covid, lui, est plutôt favorable. Si les jeux avaient été à la date habituelle, j'aurais eu que deux mois pour m'entraîner, pour me préparer, on va dire, à peine. Donc là, moi, ça m'a permis d'avoir un peu de recul, d'avaler, on va dire, la nouvelle. Même si elle est bonne, c'est facile, mais il faut se faire à l'idée. Lucie, elle est militaire, avec le statut de sportive de haut niveau. À 28 ans, on pourrait se dire que Tokyo est pour elle un galop d'essai. La jeune fille ne l'entend pas ainsi. Je pense que là, je suis dans la force de l'âge, donc c'est maintenant ou jamais. Si j'ai envie de m'amuser, profiter, j'ai de la chance aussi de faire partie de la Melle des champions. Donc ils sont derrière moi pour m'aider, pour me suivre et me rendre la vie de tireuse beaucoup plus facile. Donc voilà, je me dis que maintenant, j'ai toutes les cartes en main aujourd'hui. Et comme ils sont dans le même club, nos deux champions peuvent se prodiguer conseils et encouragements. Leur union, on l'espère, fera leur force.